Bonjour à tous, bienvenue chez Boulard Musique. On se retrouve aujourd'hui dans notre secteur synthétiseur pour vous présenter une famille de synthés dont vous avez probablement entendu parler, je parle des synthés analogiques. Alors qu'est-ce qu'un synthé analogique ? Puis tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un synthé analogique ? Simplement parce qu'à la manière d'autres instruments, comme les instruments à vent qui génèrent le son à partir de l'air, ou les guitares qui génèrent le son à partir de cordes qui vibrent, un synthétiseur va générer le son à partir d'un signal électrique. Et ce signal électrique, j'ai à disposition plein de réglages qui vont me permettre de le moduler, de le rendre un peu plus joli ou pour ajouter quelques effets. Pour cette présentation, j'ai choisi d'utiliser le Korg Minilog XD. Alors pourquoi le Korg Minilog XD, mais moi j'ai envie de vous dire pourquoi pas le Korg Minilog XD parce que c'est un synthé qui a tout ce qu'on veut sur un synthé analogique. On a chaque section qui est bien définie et le petit plus, on a un petit oscilloscope qui va me permettre de montrer la gueule qu'a mon signal à tout moment. Alors un synthé analogique, il va se diviser en quatre parties principales. On va avoir nos oscillateurs, on va avoir nos filtres, on va avoir nos enveloppes et notre LFO. Alors tout d'abord nos oscillateurs, ça va être ce qui va nous permettre de générer le signal. Sans oscillateur, on ne va pas pouvoir générer de signal, on ne va pas pouvoir avoir de notes différentes. Ici dans le Minilog, j'en ai deux que je peux superposer, que je peux moduler un peu indépendamment. Pour chaque oscillateur, je peux lui définir la forme du signal, par exemple un signal triangulaire. Je peux lui mettre un signal carré, ou un signal triangulaire. Donc là on voit déjà qu'en changeant la forme de l'onde, ça va affecter beaucoup le type de son qu'on va avoir. La deuxième partie, ça va être mon filtre. Le filtre se divise en deux réglages, le cut-off et la résonance. On parle de filtre parce que c'est ce qui va déterminer combien de fréquences aiguës et combien de fréquences basses je laisse passer. Par exemple, si je descends le cut-off, ça va filtrer mes fréquences aiguës et si je monte la résonance, ça va augmenter la granularité de mon signal. Pour mieux visualiser les filtres, je peux couper mon oscillateur. Comme ça, je n'ai plus le signal de mon oscillateur et j'utilise seulement les filtres. Ça permet d'avoir des sons un peu style R2D2. La troisième partie de mon synthétiseur analogique, ça va être mes enveloppes sonores. Mes enveloppes, c'est ce qui va permettre de changer un peu le signal. Donc ils se divisent en quatre réglages. On a l'attaque, le decay, le sustain et le release, souvent appelé ADSR. L'attaque, tout simplement, ça va être le réglage qui va déterminer en combien de temps mon signal va atteindre son niveau maximum. Si je mets l'attaque à zéro, j'ai directement le signal au maximum. Le release, c'est l'inverse de l'attaque. Ça va être le temps que met le signal à revenir à zéro. J'ai ensuite mon sustain et mon decay. Le sustain, il va définir le niveau de base de mon signal, c'est-à-dire qu'il va augmenter au maximum. Ensuite, il va réatteindre un niveau de réglage. Et le decay, ça va être le temps que met le signal à atteindre ce niveau. Donc là, on voit que le signal atteint le niveau maximum. Ensuite, on met un certain temps à atteindre ce niveau de sustain. La quatrième partie de mon synthé, ça va être mon LFO. LFO, ça veut dire Low Frequency Oscillator, ou en français oscillateur basse fréquence. Comme son nom l'indique, c'est un troisième oscillateur que j'ai accès sur mon synthé. Et ça va pas être un oscillateur qui va me générer un son, parce que la fréquence est trop basse pour être entendue. À la place, ça va être un oscillateur qui va me permettre de moduler le son que j'ai à disposition de différentes façons. Par exemple, je peux lui dire d'intervenir sur le pitch de ma note, sur la hauteur de ma note. Donc là, avec Rate, je peux définir la vitesse. Et avec Int, je peux définir combien la note monte. Je peux aussi définir la forme qu'a mon signal. Par exemple, un signal carré. Ou alors, un signal triangulaire. Voilà, on peut comprendre à présent d'où viennent le bruit des sirènes de police ou de pompiers. On peut penser qu'ils ont un LFO au sommet de leur véhicule. Je peux lui dire d'intervenir sur le pitch, donc la hauteur de la note. Je peux aussi lui dire d'intervenir sur la forme de mon signal. Ou alors, je peux lui dire d'intervenir sur le cut-off, c'est-à-dire le filtre. Voilà, donc on a ici les quatre composantes principales d'un synthé analogique. Bien sûr, on a à disposition plein d'autres effets. Et ça, ça va être propre à chaque modèle de synthé. Typiquement, je peux intervenir de différentes manières sur le signal. Par exemple, sur le mini-log, j'ai un troisième oscillateur numérique. Il va me permettre d'ajouter encore quelques petits effets. Et j'ai accès à plein de presets, c'est-à-dire des réglages préenregistrés qui vont me permettre de partir d'un son assez intéressant. Là, j'en ai plus de 200. On va essayer d'en trouver un. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite pour discuter un peu plus en profondeur sur les synthès analogiques. On en a plusieurs à disposition qui ont différents types de synthèses sonores. On a la synthèse soustractive, la synthèse modwave, la synthèse wavetable. C'est vraiment un univers extrêmement passionnant à découvrir. Alors n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Et je vous dis à bientôt, à bout la musique. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada